Salut potas, salut potas, c'est Tonton Raffiniar et n'oubliez pas de liker et de partager mes vidéos. Je pense que les étudiants du Gnamen Gym sur lesquels je fais des reportages en seront très heureux. Voilà, voilà, ici on va parler de mon deuxième coup de cœur. Et oui, si il n'y avait pas eu au Roar, ça aurait été mon premier coup de cœur, mais bon, voilà. C'est également parmi mes coups de cœur, c'est le projet des étudiants du Gnamen Gym qui s'appelle People of the Moon. People of the Moon, alors c'est tout simplement, vous êtes sur un titre tout true, un tape-cue. Ah oui, bien sûr, un tape-cue. Et là, vous devez absolument diriger un cerf-volant à deux. Et comme promis, ça déménage. People of the Moon, un jeu où vous êtes une entité volante, un cerf-volant, dans lequel vous allez voyager sur une île qui fait la fête pendant des décennies. Et sur cette île, vous allez ramasser la lumière de la fête pour le lancer dans le ciel et en faire des étoiles pour que les gens puissent s'endormir. Et tout ça, en fait, ça se contrôle avec justement une balançoire, comme quand on était enfant, avec chacun d'un côté, on se place de gauche à droite et avec des leviers, on penche en avant pour descendre et en arrière pour monter à deux. C'est un moment où le but était de retourner en enfance, de s'amuser à ramasser des étoiles, récolter des lumières et passer un bon moment de dix minutes contre amis, simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada